Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé d'ésotérisme à Mélanie Consult. Là, je suis due, je suis due. Il y a des choses qui me fascinent vraiment beaucoup par rapport à l'ésotérisme. En ce moment, il y a comme un trend de sorcière, que c'est cool être une sorcière, être une voyante. Puis en même temps, je trouve qu'étant la fille d'une voyante, je trouve que des fois, ça peut être éparant. On dirait qu'il y a comme un trend, c'est cool être sorcière, mais ça peut être éparant de dire que tu es une sorcière aussi. Il y a comme quelque chose d'étrange autour des gens qui ont des dons ou des aptitudes particulières. Et là, j'ai eu envie d'aller consulter une fille qui s'appelle Mélanie. Mélanie, elle a toujours été fascinée par le tarot, par la voyance, par la guidance, mais elle a toujours un peu comme gardé ça de côté. Et là, dernièrement, elle a fait son coming out comme, je ne sais pas comment qu'elle s'appelle elle-même. Est-ce qu'elle s'appelle une tarologue? Est-ce qu'elle s'appelle une voyante? Je ne sais pas comment qu'elle se nomme. Je vais aller voir. Mais j'ai envie de savoir comment ça se passe, le cheminement de quelqu'un qui fait son coming out comme étant quelqu'un spirituel, ésotérique. Comment qu'on appelle ça? Je ne sais pas. Je m'en vais voir. Ça me chicote et je vais en savoir plus. Salut, Mélanie. Salut, Mélanie. Comment ça va? Moi, ça va bien. Je suis vraiment... Je suis comme excitée, là. Un coming out. Attends, là, je devrais commencer comme tout le monde. Tu traites-tu toi-même de sorcière? Je pense que oui. Parce qu'en regard de la société, tu sais, même encore en 2020, là, on dirait que les gens qui sont un petit peu hors normes, puis qui parlent avec des guides ou des défunts ou qui sont capables de voir des choses dans des oracles, oui, on les considère un peu comme des sorciers ou des sorcières. Tu sais, on n'a comme pas évolué trop, trop depuis le Moyen-Âge, à part la pendaison puis le feu, tu sais. Bon, ça vient avec beaucoup de jugements, les croyances peut-être hors normes. Oui. Moi, je ne veux pas... D'où je viens, ma mère était voyante. Elle tirait aux cartes. Elle faisait les cartes normales, le tarot. Elle faisait de la numérologie. Puis, tu sais, elle a eu une pause où est-ce qu'elle a tripé sur le pendule. Tu sais, genre, moi, j'ai vu ça beaucoup dans mon enfance. Fait que, tu sais, pour moi, les gens qui trippent là-dessus, c'est normal. Oui. Je trouve ça super intéressant, puis je trouve ça le fun d'avoir des angles de vue différents. Tu sais, que tu y crois ou non, moi, je trouve ça pas d'importance. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans... C'est comme regarder la vie par un prisme différent. Fait que là, toi, t'as toujours été un peu sensitive, intuitive. T'as toujours eu des sentiers, des visions. Mais c'est quelque chose que tu mettais plus ou moins de côté parce que c'était trop weird. Bien, en fait, moi, j'étais en dualité pas mal toute ma vie parce que j'ai un côté aussi très rationnel, OK? La science, les preuves, tout ça. Puis, je me cantonne vraiment là-dedans pour me sécuriser dans la vie parce que depuis que je suis jeune, tu sais, comme tu dis, c'est des choses qu'on contrôle pas. Puis, moi, depuis que je suis jeune, là, tu sais, j'ai des défunts qui viennent me voir. J'entends des messages. Je sais quand quelqu'un pense à moi, des choses comme ça, tu sais. Donc, j'arrive pas à l'expliquer. Puis, c'est bien fatigant. Fait que là, c'est ça. J'ai appris comme à vivre avec cette dualité-là. Mais là, je suis vraiment en acceptation de ça. Donc, à un moment donné, il faut accepter. Donc, je suis rendue là, je pense. Et donc, à travers ton cheminement de l'acceptation de toutes ces forces, ces énergies-là, ces dons, capacités, là, t'es dans le cheminement de l'acceptation. Oui. Tu as fait un coming out il n'y a pas longtemps. Oui. Tu te nommes maintenant tarologue. Exact. Oui. Fait que tarologue, toi, ton titre qu'on va dire. Tarologue parce que c'est comme, on dirait que j'ai comme trouvé le compromis entre justement le côté rationnel puis le côté rationnel, tu sais, parce que tarologue, c'est quelqu'un qui étudie les tarots. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans, tu sais, il y a quand même beaucoup de symbolique là-dedans qu'il faut comprendre. Il y a un côté historique aussi. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire du tarot. Tout l'ésotérique qu'il y a dedans aussi, les planètes, tout ça. Je trouve ça vraiment fascinant. Fait que moi, je le vois un peu comme une science, dans le fond, tu sais. Oui. Une science, mais ce qui se passe aussi, c'est qu'à travers ça, l'autre côté médium que j'ai, c'est qu'avec ce que je vois qui est très concret dans la carte, là, j'ai vraiment, j'entends une réponse ou je ressens une vibration ou on me dit, oui, c'est ça qui se passe dans sa vie, c'est ça qu'il faut que tu lui dises. Fait que c'est vraiment weird, tu sais, il y a comme, c'est ça, il y a ces deux côtés-là. Fait que le nom de tarologue, pour moi, ça me va parce que ça me garde un petit peu un pied sur terre. Je ne sais pas si tu comprends, là, mais... Oui. Juste pour être sûr de bien saisir, c'est que souvent, les médiums, les voyants, les clairvoyants, l'éclair au dial et souvent, ça va être un senti où ils vont entendre quelque chose ou ça va goûter quelque chose. C'est comme ça qu'ils font, qu'ils vont transmettre un message ou leur vision ou leur senti. Tandis que toi, la façon que tu vas transmettre, ce que tu as à transmettre, c'est la lecture, tu la fais à travers des cartes de tarot. Est-ce que je comprends bien? C'est ça qu'on va dire? Oui, c'est ça. Ce qui se passe, en fait, là, quand les clients me demandent un peu comment ça se passe, mon image la plus concrète que je pourrais dire, c'est comme si on me téléchargeait une clé USB dans la tête. Quand je rouvre mes cartes, je suis capable de comprendre le code. C'est comme un langage codé. Puis là, je reçois l'info. On me télécharge l'info, on m'envoie ça. Quand j'ouvre mes cartes, je suis capable de comprendre ce qui se passe. Je décode un peu l'information. Ça fait que c'est, je ne me souviens plus comment ça, c'est de la claire cognition qu'on appelle. C'est comme tu sais quelque chose. Ça fait que moi, j'entends, je vois, je ressens, mais je sais les choses. C'est comme une intuition fulgurante dans le fond. Je comprends. C'est ça. Donc, c'est comme ça que ça se passe un peu. Je ne sais pas trop comment ça se passe dans l'univers par rapport à ça, mais c'est vraiment ça que j'ai l'impression de recevoir. Puis quand je me connecte avec quelqu'un, exemple, je ferais Mélanie Ganimé, le domaine professionnel. Je ferais, bon, maintenant, je vais me connecter à l'énergie de Mélanie Ganimé. Je m'en vais dans le département professionnel, dans sa bibliothèque. Je m'en vais chercher le livre de mai 2021. J'ouvre le chapitre puis je lis l'information. Ça, c'est ce que je demande à mes guides de me transmettre pour aller chercher vraiment l'information précise. Quand je tourne mes cartes, je sais qu'on est en mai 2021 au niveau professionnel. Ah, ouais! Ouais, je n'ai même pas besoin de savoir ta date de naissance. Il y a des gens que je ne vois même pas, que je ne parle pas, qui sont à l'autre bout du monde, qui m'envoient juste un courriel puis je suis capable de leur faire des tirages très précis sans même connaître leur vie. C'est comme si j'avais un accès à une espèce de bibliothèque de connaissances. On appelle ça des archives akashiques. Ouais. Ouais, tu connais sûrement ça. J'en ai évidemment entendu parler parce que, bon, à force de baigner dans ce milieu-là plus jeune, j'ai lu beaucoup là-dessus. Ça me fascinait un peu de voir, tu sais, ma mère et ses amis s'étaient dévoyantes aussi. J'ai vu bien du monde originaux. Mais je comprends, mais je ne savais pas que c'était ça que ça te faisait. Fait que, comment tu as appelé ça? Claire connie? Comment? Claire cognition. Claire cognition. C'est comme si tu avais une certitude de ton senti. Oui, c'est comme si vraiment, là, comme si je recevais un e-mail, puis quand j'ouvre les tarots, je rouvre mon e-mail, puis je lis l'information. C'est fucking même. Je m'excuse de la question, mais c'est ça. Non, mais écoute, c'est fascinant parce que, tu sais, il veut, veut pas, moi, je me considère comme quelqu'un qui est très, très intuitif. J'ai une intuition super forte. C'est déjà arrivé que j'avais comme des feelings très forts, puis j'ai pu nommer des choses, puis ça donne une question arrivée. Je me considère pas niveau ma mère, on s'entend, ma mère, on est ailleurs, puis je me considère pas niveau toi, parce qu'évidemment, on s'est parlé un peu avant de se faire notre rencontre aujourd'hui, puis j'ai pu constater, c'est parce que c'est ça, il y a quelque chose de flagrant quand tu fais une guidance, c'est quand tu dis intuition fulgurante, c'est vraiment ça. Ça fait comme, ça vibre à l'intérieur de moi, j'ai des poils qui me lèvent, je le sais, tu sais, c'est comme... Oui, mais même quand tu le dis, parce que toi, tu sais ce qui t'habite, mais comme moi, quand j'ai été ta cliente, quand je l'ai... Tu sais, c'est que c'est tellement clair, tu sais, je veux dire, tu nommais des choses, c'est ta perception de ma vie à moi, fait que tu essayais de le cadrer, tu sais, mais c'est que les mots que tu as utilisés, les sentiers que tu m'as partagés, c'était tellement clair, quand tu dis fulgurant, c'est vraiment fulgurant, là. Oui, c'est ça, je le sais, je fais comme, c'est telle personne qui te dit ça. Je ne peux pas te nommer, je n'entends pas le nom de la personne, je ne vois pas des dates, je ne vois pas des chiffres de loterie, tu sais, ça, ces affaires-là, je ne les vois pas, mais tout ce qui est au niveau, je dirais, thérapeutique, disons, on dirait que c'est un peu ça mon approche, là, c'est vraiment pour aider les gens à comprendre des choses. Mais ça, là, là-dessus, je tombe vraiment tout le temps sur des choses vraiment précises, tu sais, j'ai fait un tirage dernièrement, puis la dame, elle était là, ouais, mais comment je vais faire pour retourner à mon travail, puis je dis, on va aller voir, tu vas être où dans trois mois, puis là, je dis, ben, je vois quelqu'un qui prend sa retraite, il a le cœur brisé, puis tout ça, puis là, elle dit, ben, sa femme, elle vient de décéder, puis c'est mon boss, tu sais, je dis, ben, attends, je vais demander des confirmations, puis là, je sortais des cartes de personnalité, puis là, je nommais des traits, puis elle dit, mon Dieu, c'est lui, tu sais, je dis, ben, tu m'en reparleras dans trois mois. Bon, fait que, ben, ça arrive souvent, souvent, souvent des choses comme ça. Les cartes, là, il n'y a pas une carte qui, c'est marqué, il prend sa retraite, là, c'est juste une naison, puis là, tu sais, on m'attire l'œil sur des symboles ou des trucs, là, ça suscite en moi vraiment comme j'ai un accès à cette claire cognition-là, puis là, ça fait comme, ah oui, c'est ça, tu sais, puis je le sais, puis là, je le dis, puis ça sort, tu sais, tellement clair que j'ai l'impression de même pas parler par moi-même, on dirait que ça sort. Alors, c'est comme si j'étais inspirée, là, tu sais, ça déboule, là. Mais quand tu dis un accès direct, moi, c'est ça qui me fascine, là, tu sais, je sais qu'on a plein de thèmes qu'on peut explorer ensemble aujourd'hui, mais ton accès direct, ça me fascine. Oui. C'est-tu quelque chose que t'as travaillé? C'est-tu quelque chose que tu, quelqu'un t'a expliqué, c'est comme ça que cette personne-là faisait sa voyance, tu te dis, je vais l'essayer, ça arrive comment, cet accès direct-là? Bien, c'est un peu à tantôt, je te dirais. J'ai tout le temps eu cet accès-là, mais sans la comprendre. Fait que je l'utilisais pas, tu sais, très jeune, j'avais déjà beaucoup de ressentis comme ça, mais je l'utilisais pas comme il faut parce que j'avais pas de repères, tu sais, y'a pas vraiment d'école qui t'explique comment faire ça, tu sais. C'est avec le temps, écoute, moi, ça fait plus que 30 ans que je deal avec les cartes de tarot, là. Je les connais, mes cartes, là, tu sais. Là, vraiment, je suis rendue comme... En fait, je te dirais, j'ai fait une petite formation à un moment donné d'une personne qui était vraiment comme, tu sais, ça faisait longtemps qu'elle faisait ça puis elle m'a dit, il faut vraiment que tu vois ça comme un département puis tu vas chercher des informations, tu sais. Fait que moi, je dirige un peu, si je pourrais dire mes guides de lumière, là, mettons qu'on les appelle de même, là. Je leur dis, allez me chercher cette information-là, tu sais. Mais des fois, je vais avoir des ressentis puis je demande même pas d'aller chercher l'information. Puis ça, moi, j'ai l'impression qu'on est en train vraiment de me dire, bien, ça, là, il faut que tu le saches puis il faut que tu lui dises absolument. Fait qu'il y a des choses, tu sais, il y a comme, on dirait deux niveaux. Il y a le côté, vraiment, je vais chercher moi-même l'information puis on m'a comme donné une passe, là, tu sais, une carte blanche puis vas-y. Puis il y a vraiment d'autres fois que je suis en train de tirer quelqu'un, mettons, pour le domaine pro puis là, je vois que, genre, ça sort. Il y a quelque chose au niveau médical qui s'en vient puis c'est par rapport à la fécondité. Puis je fais comme, pourquoi je vois ça dans ton tirage professionnel, tu sais? Mais c'est parce qu'ils ont utilisé ce canal-là pour me dire, là, il faut que tu lui dises ça aussi en même temps parce qu'elle ne te posera pas la question, tu sais. Fait que des fois, j'ai des surprises comme ça dans les tirages que ce n'est pas moi qui va chercher l'info. Fait que je sais un peu, mais pas comment ça se passe. J'ai comme des petits indices, là, mais... Mais c'est ça qui est fascinant avec les gens qui sont... Je vais vous appeler les hypersensitifs, mettons, parce que j'ai de la misère avec les étiquettes. T'es tarologue, je trouve ça intéressant parce que tu utilises les tarots, c'est ta façon de lire. Mais je trouve que ça peut être péjoratif, sorcière. Tu sais, là, c'est cool en ce moment sur Instagram, être une sorcière. Tu sais, être hypersensible ou... C'est les gens hypersensibles qui en parlent, vous avez tellement l'air weird. Puis en plus, c'est que c'est difficile à décrire un senti. Tu sais, en tant qu'humain qui n'est pas sensible, mettons, tant que ça, mais se sentir de l'intérieur soi-même, des fois, on a de la misère à le nommer. Fait que là, en plus, vous qui avez une capacité sensorielle plus forte que d'autres, ou je ne sais pas comment appeler ça, mais de faire confiance à un senti qui vient d'extérieur. Tu sais, là, vous dites, t'as des guides de lumière. Tu sais, c'est que vous avez l'air bizarre. Oui, je sais. Mais ça ne se passe pas avec aucun jugement, parce que moi, j'aime ça. Juste que je trouve ça dommage que ça vienne avec autant de jugements, mais c'est peut-être que ça vient avec de la peur aussi. Tu sais, les gens... L'incompréhension, dans le fond, de ce qui se passe. Mais tu sais, je les appelle les guides de lumière, c'est parce que je ne sais pas comment les appeler. Tu sais, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont d'air. C'est comme... Je ne les vois pas. C'est une... Je fais juste le savoir. Je ne sais pas comment dire ça. C'est comme... Je le sais, mais je ne peux pas te l'expliquer. Tu sais, c'est bien bizarre. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu remets en question ou il y a quelque chose de si fort à l'intérieur de toi qui te... Tu sais, c'est indéniable, là? J'ai longtemps fait du déni, en fait. Moi, je suis passée vraiment de très, très, très médium à hyper, genre, je bloque la porte puis je ne veux plus en parler puis je m'envoie dans le rationnel puis je dénigre ça même des fois. Je suis allée vraiment dans les deux extrêmes. Ça, présentement, c'est ça. Je suis faite la paix avec ça. Mais quand j'étais, mettons, du côté très médium, des fois, je me posais la question, bien là, il faut que je revienne sur Terre, tu sais, parce que là, je suis juste comme dans le ressenti puis tout ça, puis c'est weird. Puis quand j'étais du côté vraiment très, très rationnel, je sentais encore des affaires puis là, j'étais comme, bien, je ne peux pas le dénier, justement. Tu sais, je ne peux pas enlever ça de moi. C'est comme, je suis faite de même. Puis des fois, ce côté hypersensible-là, ça vient avec des côtés moins le fun parce que, tu sais, mettons, tu es en couple avec quelqu'un, là. Tu viens de rencontrer quelqu'un, mais tu le sais, la personne est en train de te mentir. Oui, moi, je suis fidèle. Tu sais, ben oui, tu sais, non, mon oeil, là, je le sais que tu sais, je le vois, je le sais. Tu sais, je vois une photo de fille sur son, mettons, sur Facebook, je fais comme, OK, elle, il s'est passé quelque chose avec elle. Tu sais, je le vois tout de suite. Fait que c'est bien fatigant, tu sais, parce que, ben, c'est difficile d'être en couple avec quelqu'un parce que tu vois tout, tu vois son âme, tu vois ses blessures, tu vois ses blocages, tu vois ses patterns, ses dépendances. Fait que là, c'est bien dur de se matcher quand on est de même, tu sais. Fait que je suis un peu seul. Oui, mais en même temps, je comprends que c'est fatigant, mais en même temps, tu sais, il y a peut-être une grosse perte de temps, là. Ben, c'est sûr, moi, je ne perds pas mon temps. Je ne perds pas mon temps, ça me prend deux, trois semaines puis j'ai fait le tour, là, tu sais, c'est comme, je l'essaie, là, tu sais, c'est ça. Mais, ben, pour venir à nos moutons, dans le fond, là, c'est ça, c'est que c'est quelque chose que je ne peux pas nier, c'est là. C'est juste que des fois, oui, je me remets en question parce que je fais, ben, tu sais, je ressens-tu vraiment les bonnes affaires. On dirait qu'il y a le mental qui revient tout le temps, là. Oui, c'est ça qui est dangereux, c'est que le senti et le mental, c'est vraiment à deux endroits, là, complètement différents. Puis des fois, le mental, il arrive comme plus fort que le senti. Moi, je sais que quand j'ai des intuitions, puis, tu sais, comme je te dis, on n'est pas dans la même ligue, pas en tout, là, mais quand j'ai des intuitions, mon mental, quand mon mental, il gagne, je ne m'écoute pas. Puis là, je prends des mauvaises décisions, puis là, je le regrette après, tu sais. Oui. Mais ce que le mental peut nourrir complètement au senti, puis mettons, là, tu sais, tu devais être en conflit complètement si tu avais toutes ces capacités-là, que tu es niais parce que, justement, on a peur du jugement, la peur de se faire regarder croche, d'être catégorisée aussi, tu sais. Oui. Mais là, je veux dire, il y a comme eu une paix, une acceptation, fait que là, c'est quelque chose que tu laisses vivre à temps plein. Tu reçois des clients, tu fais de la lecture de tarot, c'est comme c'est ça ta vie maintenant. Bien oui, en ce moment, c'est ça ma vie, mais là, je ne les reçois pas en vrai, on s'entend parce que, je ne peux pas vite, je ne peux pas, mais je les fais toutes par vidéoconférence ou, mettons, il y en a vraiment qui ne veulent pas qu'on soit ensemble à la caméra. Je leur fais vraiment leurs vidéos comme je les fais sur YouTube, sur ma chaîne, puis je leur envoie. Je n'ai même pas son feedback, là, pendant la vidéo. Ça, je le fais aussi. Attends, wow, minute, quoi? Je veux dire, tu fais une lecture, tu le mets sur YouTube privé, puis tu ne l'envoies à personne. Non, je le mets, je le fais sur Zoom, puis après ça, j'y envoie le lien Zoom avec son code d'accès. C'est comme si je faisais un Zoom tout seul. Tu peux faire ça. OK, mais ça fait que la personne envoie ses cartes sur la table, dans le fond? Oui, j'ai un setup, là, je penche un peu ma caméra comme ça, puis là, on voit un peu moi, puis un peu les cartes. Mais moi, tu sais, je suis comme tout le temps en train de montrer la carte comme ça à l'écran. Puis là, je fais comme, bien, dans cette carte-là, tu sais, lui, il ne veut pas partager avec l'autre, là, tu sais, tu comprends? Fait que là, j'y explique qu'est-ce que je vois. Oui, fait que tu fais un peu comme d'enseignement en même temps de... Oui, la carte. Yes! Oui, ça, c'est mon côté cartésien, puis que j'aime savoir ce qui se passe. Mais je pense que c'est intéressant d'expliquer aux gens pourquoi aussi tu vois ces choses-là. Je pense que c'est... Tu sais, ça fait que ça, c'est mon petit côté différent, peut-être, de ceux qui font vraiment juste la médianité pure, qui font comment je ressens telle chose, je vois telle chose. Mais moi, je fais comme, regarde, je vais t'expliquer pourquoi que je vois ça, tu sais. Fait qu'on dirait que ça... Moi, ça me sécurise, mais ça s'intéresse à quelqu'un d'autre aussi qui regarde la vidéo, là. Je pense que je ne comprends pas. Je ne comprends pas? Deux-moi un exemple, en fait. OK, bien, au lieu, mettons, juste de faire le tirage de cartes, puis il fait comme, bien, moi, je vois que, tu sais, où est-ce que tu travailles, c'est vraiment... Il y a de la grosse désorganisation. Puis là, il y a quelqu'un ici de très autoritaire qui ne veut pas changer son point de vue, tu sais. Je fais comme, regarde, ça, c'est la carte de l'empereur. Elle est à l'envers, OK? Un empereur, là, ça prend des décisions, ça écoute son cœur, mais là, elle est à l'envers la carte. Ça veut dire que lui, là, il ne prend pas des décisions avec son cœur. Il est très raide, elle est très stricte. Fait que, tu sais, j'explique comme ça un peu la définition de la carte, puis ce que moi, moi, je fais les liens entre les cartes aussi. Donc, je fais comme celle-là avec celle-là qui vient juste de sortir à côté, ça me dit pourquoi qu'il est strict. Bien, il vient de vivre une peine d'amour, puis là, il se défoule sur vous autres, tu sais, en ce moment. Fait que, tout ça, je vois des choses comme ça à travers les cartes, puis je les explique aux gens en même temps que je fais le tirage. Je ne passe pas non plus tout mon temps expliqué, mais je donne un petit aperçu dans le fond pour montrer que je ne vais pas chercher ça dans le néant, là. Tu sais, il y a comme une base, là, quand même, à ça. Bien, ça me rappelle quand on s'est parlé puis que tu me l'as fait, tu sais, le cadre était très clair. Oui. Oui. Ça m'a aimé peur. Même pas les parents, j'en ai eu peur, mais je me disais, mon Dieu, c'est donc bien clair. Parce que, tu sais, bon, c'est sûr, ça fait longtemps que ma mère est décédée, là. Fait que ça fait longtemps qu'elle ne m'a pas tirée aux cartes, mettons, tu sais, mais j'étais beaucoup plus jeune à l'époque, là, tu sais, je n'avais pas le même regard qu'aujourd'hui, mettons. Mais c'était, tu sais, je me demande si ma mère était aussi cadrée, aussi claire, tu sais. Moi, je n'ai pas vu beaucoup de, parce que j'en écoute, là, tu sais, je regarde ce qui se fait aussi dans d'autres chaînes. Je n'en vois pas beaucoup de tarologues qui expliquent les cartes. Pour vrai, là, ça, c'est, on dirait que c'est ma petite étiquette à moi, là. En même temps, tu expliques la carte, mais ça explique le contexte, aussi. Fait que là, tu peux comprendre la situation avec tous les éléments, tu sais, parce que moi, j'avais, pour que les gens comprennent, là, quand tu me l'as fait, j'avais le choix entre deux explications et on cherchait c'était laquelle, puis tu m'as tellement bien expliqué le cadre que j'ai trouvé c'était laquelle la situation qu'on a tenté d'analyser. Fait que c'est ça, j'avais la question, je voulais te le demander si tu allais consulter toi-même d'autres voyants hypersensitifs, clairvoyants. Est-ce que tu as trouvé quelqu'un d'autre qui est comme toi, qui est clair, cognitif? Comment t'as appelé ça encore? La claircognition. Donc, c'est de cognition, le cognitif, c'est l'intelligence. Oui. Puis la claircognition, c'est comme une intelligence supérieure, dans le fond, sans vouloir être comme prétentiaire. Mais j'explique vraiment l'étymologie du mot. Je pense que le cognitif, c'est au niveau de la connaissance. Oui, c'est ça, connaissance, excuse-moi, pas l'intelligence, t'as raison. Désolée pour ça, mais c'est comme si tu reçois clairement une information puis tu la comprends tout de suite. C'est ça, mais est-ce que toi, tu as trouvé d'autres personnes comme toi qui sont consulteres? Bien, j'ai beaucoup consulté des gens, des tireuses de cartes, tout ça, puis j'ai souvent été déçue. Parce que c'était pas... Moi, je le fais comme je voudrais qu'on me le fasse puis j'en connais pas qui font ça. Il y en a des très bonnes quand même. Moi, j'en ai vu de... Oui, oui, bien, tu sais, c'est comme... Tu sais, en humour, tout le monde a son style, mais je trouve que les voyants, les hypersensitifs, les tireuses de cartes, ils ont... Tu sais, vous avez toutes votre couleur aussi, là, tu sais. Ça dépend avec qui ça fit, là. Mais mettons que... Mettons que quelqu'un est chez eux, écoute notre maman ensemble puis se dit, « Ah, moi aussi, j'ai un peu l'impression que j'ai quelque chose. » Oui. C'est bon, mettons. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui sent qu'il a comme une intuition forte mais qui sait pas trop comment s'accompagner avec ça? Bien, il faut que la personne essaie des outils pour la divination, dans le fond. Moi, le pendule, moi, ça marche pas, là. Ça veut pas répondre à mes questions mais il y en a pour qui les pendules, ça marche. Tant mieux que tu veux. J'ai essayé plein de choses. Moi, c'est vraiment les cartes. Même qu'à la limite, je te dirais, je prendrais un jeu de cartes normal. Mettons que je suis chez quelqu'un puis la personne, « Ah, comment tire-moi? » Tu sais, mais j'ai pas mis les tarots. Bien, c'est-à-dire un jeu de cartes. Bon, bien, il y a ton jeu de cartes. On dirait que ça me prend des cartes. OK? Je sais pas, moi, je vais voir le 3 de trèfle puis je vais faire, « Bien, là, il y a de la coopération à ton travail. » Puis là, je vois, maintenant, un 6 d'épée puis je fais comme, « Oh, des conflits qui s'en viennent. » Tu sais, ça me prend des cartes. C'est comme on dirait, moi, on m'a dit que ça prenait des cartes pour faire ça. Il y en a qui, vraiment, ils ont besoin d'aucun support. Ils sont vraiment comme juste hyper sensibles puis ils ressentent des choses ou il y en a qui entendent des choses. Moi, je les entends mais pas tout le temps. C'est comme, on dirait que ça accompagne le reste. C'est ça, il n'y a pas vraiment d'école pour ça. Ceux qui sont hyper sensibles, moi, je dirais, la première chose à faire, il faut commencer par la base, OK? Tu vas trouver ça niaiseux peut-être ce que je vais dire, mais il faut apprendre à s'occuper de son corps, OK? Parce que notre corps, c'est notre outil, dans le fond, pour utiliser la canalisation. Fait qu'il faut bien manger, bien dormir, pas consommer de drogue, pas consommer de l'alcool. La méditation aussi, le plus souvent possible pour vraiment être à l'écoute faire le silence puis juste se laisser abandonner à nos ressentis puis à nos visions. Puis après ça, bien, il y a la confiance qui embarque tranquillement à force de pratiquer ce don-là. Puis sinon... Ah, attends, mais justement, à force de pratiquer ce don-là? Oui. C'est quoi sur pratiquer son don? Oui, tu peux pratiquer sur des gens autour de toi, mettons, qu'elle t'aime, en qui tu as confiance, parce que tu fais des erreurs au début. C'est bien sûr. Tu sais, des fois, tu vas être trop proche de la signification de la carte. Tu sais, comme là, ma fille, elle triple là-dessus, elle s'est acheté un tarot puis elle fait comme, maman, je peux-tu venir? Tu vas me montrer comment tirer. Fait que là, je fais comme, OK, vas-y, tire-moi. Mais je ne sais pas comment. Bien, je dis, qu'est-ce que tu vois dans cette carte-là? Bien, je vois telle affaire. Tu sais, j'ai comme, OK, puis ça te fait penser à quoi? Puis là, elle me compte des affaires, mais tu sais, elle manque de confiance de qui est telle affaire. Elle me fait comme, non, c'est tellement facile, toi, tu fais une histoire, tu sais, c'est comme, c'est fluide. Oui. Mais ça fait 30 ans que je fais ça, tu sais. Oui. Il faut commencer à quelque part, là. Mais quand tu parles d'erreur, c'est comme, quand on fait des, quand tu commences, tu fais des erreurs au début, mais c'est de l'interprétation, donc, c'est que tu exagères dans ton interprétation? La principale erreur, c'est de trop suranalyser les cartes puis de ne pas se fier à son intuition. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est de trop écouter son mental puis de ne pas se faire confiance. Ça fait que ça revient un petit peu au même, mais une fois où il y a des erreurs d'interprétation parce qu'on ne connaît pas bien les cartes, il y a ça. Ça, c'est important. Il faut vraiment les connaître, les cartes. Mais d'abord, tu m'amènes ailleurs, là. Si on dit qu'il faut vraiment connaître les cartes, c'est parce que, tu sais, j'essaie de comprendre, tu sais, moi, j'ai beau saisir un peu la notion de l'intuition, mais moi, c'est ce que je comprends. C'est comme si tu disais, oui, tu as comme une espèce de don, une capacité, un senti, une claire audience, le mot que j'oublie tout le temps. C'est qu'en lisant les cartes, la lecture et la compréhension de la carte va t'aider à nommer ton senti. Catch-tu? Oui, tu es en train de catcher. Par exemple, tu es en train de lire un livre de poésie. OK, mettons? La poésie, on sait que c'est un peu abstrait, c'est un peu, tu sais, c'est de l'art, tu sais, on s'en va avec des images et tout ça. Moi, je compare ça peut-être à lire un livre de poésie. Dans la première lecture du poème, tu vois les mots, tu vois la structure, mais as-tu bien compris le sens du poème? Je comprends. Là, tu relis, puis là, tranquillement, il y a des images qui arrivent, tu fais comme, OK, ça, c'est une allusion à telle affaire, puis là, il y a comme un côté plus philosophique qui arrive, puis là, tu comprends le poème, mais vraiment d'une autre façon. puis tu vas le relire trois jours plus tard, puis tu vas l'avoir un autre ressenti par rapport à ce poème-là. C'est un peu ça qui se passe avec les cartes. Tout le temps, les mêmes maudites de cartes, mais Colin, il ne veut jamais dire la même affaire. Mais ça change, tu sais, il y a comme une édition. La base de la carte, c'est que chaque carte, parce que je me souviens de Scott Adler, le moment où elle avait les tarots de Marseille, je me souviens que chaque carte a comme son histoire. Oui, oui, il y a un archétype dans chaque carte, oui, particulièrement les arcanes majeures, parce qu'il y a des arcanes majeures puis mineures, ça, c'est un autre sujet peut-être, mais oui, c'est ça, il y a un voyage à travers les cartes, il y a le fou qui part, qui est zéro, puis là, il traverse toutes les étapes jusqu'à 21, puis ça, c'est comme tout des changements de personnalité, des changements d'état à travers ce voyage-là. Fait que ça, si on veut commencer quelque part avec le tarot, il faut connaître au moins les arcanes majeures, parce que ça, c'est les archétypes principaux du tarot. Attends, je pense que je ne t'ai pas suivie. Non, mais parce que, attends, je vais te donner un exemple, OK? Non, mais attends, j'ai vraiment une question avant, juste pour dire, chaque carte a comme son histoire, mais le tarot, en lui-même, il est une histoire? Oui, exactement. Ah, tu vois ça, je ne le savais pas. Quand tu ne savais pas, OK, bien, ça part vraiment de zéro. Le zéro, il y a le début puis la fin. Après, tu as un, deux, trois jusqu'à 21. Puis, tu sais, il y a comme une suite logique dans cette histoire-là, tu sais, la carte 1, mettons, ici, bien là, on est en train de donner des outils à cette personne-là pour construire, prendre en charge sa vie puis construire ce qu'il veut avec. Fait qu'il y a le contrôle sur tout ce qui va lui arriver. Reste à savoir qu'est-ce qu'il va faire avec. Fait que ça, c'est le départ, tu sais. Après ça, tu aurais la carte numéro 2 qui est la papesse. Elle, bon, elle a tous ses outils. Là, elle est en train d'aller chercher des connaissances. Elle est assise dans une chaise, elle regarde un livre, elle est en train d'étudier. Puis là, elle réfléchit. Elle ne passe pas à l'action, elle est assise, elle ne bouge pas. Fait que là, elle a eu ses outils, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec? Elle est en train de réfléchir. Après ça, tu as le 3. L'impératrice, elle est un petit peu plus dans l'action, mais elle ne passe pas à l'action concrètement. Elle est en train de faire des stratégies pour mettre en place ces choses. Elle a ses outils, elle a réfléchi, puis là, elle fait de l'organisation. Comprends-tu le principe? Après ça, tu as le 4. L'empereur, lui, il décide puis il passe à l'action. C'est un empereur. Il décide, il ordonne, il part à l'action, il est stabilisé. Fait qu'il y a comme tout ça, comme le voyage. Le 5 après, je ne vais pas te dénommer, mais le 5, ça, c'est le pape, c'est la conscience sociale qui apparaît à travers qu'est-ce que tu veux faire, mais qui va aider la société aussi par rapport à ton expérience que tu veux faire. Fait que tu te rends jusqu'à 21. 21, c'est l'accomplissement. Tu as fini ce voyage-là dans ta vie, tu repars à zéro, tu t'en vas sur un autre chemin. Merci, je n'avais jamais compris que c'était ça. OK, ouais. Même que, je ne dirais pas l'adieu, mais tu as donné le coup de l'apprendre, on dirait. En tout cas, je mets ça de côté, je reviens. vas-y. Tu n'arrêtes pas de dire jusqu'à 21, ma mère, elle disait jusqu'à 22? Le fou, c'est le zéro et le 22. Il y a deux chiffres, lui. C'est soit le 22 ou le zéro. C'est comme l'espèce de néant entre la fin de quelque chose et le début d'autre chose. C'est comme que tu es dans le néant et tu t'en vas chercher, tu es en train de choisir ce que tu vas faire comme prochain voyage. Fait que oui, c'est le zéro ou le 22. Ça peut autant être le début que ça peut être la fin. Exactement. Fait que oui, effectivement, il y a 22 arcanes. Ouais. Ouais. Aïe, en ce moment, je ne m'attendais pas à ça. Surprise! Je sais que ça, mais je viens de comprendre qu'est-ce que tu faisais, ma mère, tu sais. Ah oui, OK. C'est parce que ma mère, elle faisait de la numérologie et il y a beaucoup de la numérologie de zéro à neuf, mais ma mère, elle faisait de zéro à 22. Ben oui. Elle faisait de la numérologie puis elle faisait le tarot qui est de zéro à 22, là, on vient de valider. Là, je comprends, je ne comprenais pas tant pourquoi qu'elle faisait les deux ensemble, mais là, je viens de catcher. Ben oui, la numérologie, c'est vraiment relié au tarot. C'est comme toutes ces sciences-là, un peu occultes, sont comme un peu interreliées ensemble. Parce que dans le tarot, moi, je trouve que le tarot, c'est comme une combinaison de plein de sciences occultes. Il y a la numérologie là-dedans, il y a les planètes, il y a l'astrologie qui fait partie du tarot aussi. Ah oui? Oui, il y a des planètes dans les cartes. Je ne les connais pas tous par cœur, je n'en sers pas beaucoup de l'astrologie, mais chaque carte est associée à une planète en particulier. Fait que, oui, tu peux faire, mettons, ta numérologie de ton prénom, puis là, tu vas aller voir la carte associée à ça puis tu fais comme, ça, c'est ton énergie, c'est ton essence. Là, avec le nom de famille, c'est qu'est-ce que les autres perçoivent de toi, mettons, tu sais. Fait que là, tu compares les deux. C'est vrai. Justement, les différents angles, tu sais, j'ai un souvenir d'elle qui, à une certaine période, elle trippait sur, je ne me rappelle plus quoi, là, mais elle avait une espèce de table, tu sais, un papier qu'elle mettait sur la table avec des, j'ai de la misère à m'exprimer parce que c'était vraiment bizarre, des endroits spécifiques où les cartes allaient puis chaque pause voulaient dire quelque chose, donc la carte, tu sais, on dirait qu'il y a une façon de placer les cartes qui vont vouloir dire quelque chose pour vous autres. Moi, ça, j'ai éliminé ça de mon tirage. Pour moi, là, ça, ça vient trop cadrer mon tarot. Moi, j'ai décidé que ça, comment placer les cartes, là, ça, je m'en fous. Moi, c'est le message, OK? Je ne sais jamais combien de cartes je vais sortir. Je ne les place pas d'une façon particulière. Mais oui, je sais qu'il y a des sortes de tirages, tu sais, mettons, le tirage en croix, le tirage à quatre cartes, le tirage à cinq cartes, la pierre à quatre. Il y en a plein, là. Ça peut être un exercice intéressant à faire pour soi-même pour faire comme une espèce de voyage à travers une question qu'on se pose. Mais c'est très rationnel comme approche parce que, mettons, la première carte va définir la personne qui consulte. La deuxième carte, ça va être ses parts. Je dis n'importe quoi, mais la troisième carte, ça va être, mettons, ce qui est positif, après ça, ce qui est négatif, ce qui l'aide, ce qui l'aide pas. C'est intéressant, mais je trouve que ça vient trop enlever le côté ressenti. Il y en a beaucoup de certains, peut-être que ça les aide même à l'avoir, ce ressenti-là, parce qu'il y a une structure. Mais moi, c'est trop structuré pour moi. Je me rappelle qu'elle l'avait. Même qu'après son décès, j'ai déménagé cette maudite affaire-là. Je suis pas réveillée. Je vais aller, OK, si tu t'en serviras, jamais je te l'ai. J'ai fini par m'en débarrasser, mais elle s'en servait pas tout le temps. Je me rappelle que, mais tu vois, là, ça m'explique pourquoi qu'elle s'en servait pas. Tu vois, c'est drôle parce que je ne m'en attendais pas aujourd'hui. J'étais vraiment curieuse de voir, tu sais, c'est quoi quelqu'un qui fait son coming out de tarologue? C'est quoi quelqu'un qui avait toujours eu ça puis qui l'avait mis de côté puis finalement, il le reprend? Tu sais, je m'en allais là, mais je ne savais pas que c'était pour m'apprendre des choses sur maman. C'est très touchant. Ah, moi aussi, ça me touche, mais je ne sais pas pourquoi avant la consultation, j'ai eu l'impression vraiment qu'on était pour parler de ta mère à travers ça. Vraiment, il y avait comme un, je la sens, tu sais, elle est comme, on dirait qu'elle est là. Je ne peux pas être sûre à 100%, mais je sens vraiment une connexion. Tu sais, ce n'est pas pour rien qu'on s'est parlé de ça puis qu'on a décidé de faire une vidéo ensemble. Tu sais, je te vois vraiment, on dirait que tu es lumineuse en ce moment-là, tu sais, on dirait que tu as une connexion avec elle que tu n'as pas eue de ton vivant que tu comprends. Tu sais, c'est super beau à voir, vraiment. Oui, mais la pandémie, elle donne le temps de réfléchir à beaucoup de choses puis de fermer des boîtes qui étaient ouvertes, peut-être, on dirait, dans mon cas. En tout cas, j'ai eu beaucoup de... Puis là, ben tu sais, j'ai un bébé chien puis tu sais, ma vie a comme changé, tu sais, il y a comme plus de moments, je vais marcher plus souvent, je me sens plus connectée avec la nature, mettons, où il y a quelque chose de... Puis tu sais, je pense beaucoup à ma mère en ce moment. Tu sais, je regarde beaucoup de gens qui ont... qui ne peuvent pas aller voir leurs parents, la pandémie, c'est compliqué, nanana, fait que tu sais, puis moi, la mienne est décédée, fait que tu sais, mais j'y pense beaucoup. Il y a des périodes où tu sais, je m'ennuie plus d'elle que d'autres en ce moment. En ce moment, elle me manque bien gros, mais je me sens proche d'elle quand même. Fait que ça se peut, ça se peut. Ouais, mais tu sais, cet état-là en ce moment qu'on traverse, ça nous amène, on dirait vraiment à réfléchir sur un paquet de choses. Tu sais, quand on est pris dans le train-train quotidien, qu'on n'a même pas deux minutes pour s'asseoir, c'est bien sûr qu'on ne peut pas avoir ce genre de réflexion-là. Fait que moi, je suis genre à voir un peu les choses comme ça. Tu sais, à chaque fois qu'il se passe quelque chose qui a l'air un peu plate ou négatif, j'essaie de trouver le côté, la contrepartie positive, tu sais, par rapport à ça. Fait que, ben regarde, tu sais, comme là, pendant trois jours, je n'ai pas de client, ben c'est parce qu'il faut que je travaille sur d'autres choses. Puis là, j'avance sur une autre affaire puis là, ouf, c'est ça où je commence à avoir des inquiétudes, je fais comme, ben je fais-tu la bonne affaire? Là, on dirait que l'univers m'envoie à une trolley de client puis là, je ne sais plus où les placer, tu sais. Fait que c'est, c'est ça, c'est une question de faire confiance à la vie, je pense, puis d'écouter son ressenti, tout ça. Ouais, 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 mais vraiment, c'est, tu sais, avec Mélanie Consult, c'est ce que, c'est ce qui ressort de plusieurs, si ce n'est pas de chaque rencontre, c'est que l'essentiel est au cœur de tout, tu sais. Mais toi, tu as vraiment une faculté d'aller vraiment chercher de l'information chez les gens puis tu les mets vraiment à l'aise, fait que ça, c'est une grande force que tu as. Ah, ben t'es bien faite. Ben là, c'est pas juste fine, c'est vrai, tu sais, je le pense. Dire que j'essaie toute pour te mettre mal à l'aise depuis tantôt. Ben oui, non, c'est ça, ben pas pas à toute, là. Ben non, je suis super à l'aise, tu sais, au début, avant de mettre ça en mode, on le fait pour vrai, j'étais nerveuse, tu sais, mais on se dirait qu'aujourd'hui, ça a commencé, tu m'as comme tout de suite mis en confiance puis je sais pas. Parce que mon but, mon but surtout dans chacune des rencontres, c'est de démystifier les choses parce que souvent, moi, je vais avoir peur d'être quelque chose parce que je connais pas ça tandis que, tu sais, comme là, le tarot, j'en avais pas peur parce que, tu sais, pis c'est pas quelque chose que je juge non plus vu le bagage pis, tu sais, je trouve ça fascinant. Tu sais, comme je disais au début que tu y crois ou tu crois pas, il s'en touche le cul, là, il y a quelque chose de bien le fun au-delà de ça. Tu sais, juste par curiosité ou tu sais, c'est comme, tu regardais, moi, il y a des films de pow pow pis d'explosion pis de chars qui courent vite, je massacre, tu sais. Des chars qui courent vite. Des chars qui courent vite, tu sais, des chars avec des bonnes vagues. Oui, oui, c'est ça que des fêtes. Non, je comprends ce que tu veux dire. Je suis capable d'écouter un film de même, non. Ouais. Je m'en fous, la curiosité, c'est quelque chose de le fun aussi là-dedans. Pis tu sais, moi, je vois pas ça comme une science pure, là. Tu sais, c'est comme, on dirait que c'est là pour montrer un peu des pistes de réflexion, des influences qui sont là. Tu sais, il y a quand même des affaires. Tu me l'as dit tantôt, tu sais, je t'ai dit des affaires, là, c'était comme flabbergastant, là, tu sais, cette drette dessus. Mais tu sais, il y a des fois que c'est pas exactement ça. Tu sais, exemple, je vais voir, je me dis, tu vas rencontrer quelqu'un, c'est l'été, on dirait que, tu sais, vous allez prendre un verre ensemble, je vois, il fait soleil, tout ça, il y a une table, tout ça. Pis la personne, elle m'écrit deux mois après, fait comme, ben oui, j'ai rencontré quelqu'un, mais on était dans un camping autour d'un feu, tu sais, pis on prenait une bière. Fait que, tu sais, j'ai vu comme la scène, mais elle s'est pas passée exactement comme dans mon film, si on veut, parce que je vois ça. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que je te dise, c'est que moi, je vois les informations comme un film. On dirait que c'est des diapositives ou un film, j'ai comme une scène, pis là, c'est comme si je pesais sur play, pis là, je vois qu'est-ce qui se passe, là, j'arrête, pis là, je continue, tu sais. Fait que, c'est ça, des fois, il y a des détails comme ça que la chose se passe, mais pas exactement comme je l'ai vu. Fait que, oui, il y a une partie d'erreur, si on veut, là-dedans, là. Ben oui, mais en même temps, tu sais, si quelqu'un prend tout au pied de la lettre quand c'est du sentier, pis que c'est pas une science pure, pis tu sais, maintenant, en tout cas, moi, je sais que c'est dur, je vois jamais, mais c'est rare que je consulte, tu sais, en début de projet avec Mélanie Consult, j'ai consulté une astrologue, parce que moi, l'astrologie, ça me parle pas fuck out, pis là, ben tu sais, elle m'a eu ben raide, là, je lis beaucoup de choses maintenant, pis elle m'a expliqué mes affaires, je l'ai vu en privé, tu sais, Ginette Blais, je l'ai adoré. Mais t'es là, là, tu sais, cette curiosité, là, mais on peut pas prendre tout pour du cash, là, tu sais. Non, c'est ça, on est maître de sa vie, tu sais, faut faire, faut dire que c'est nous qui a le dernier mot, on est maître de nos décisions, pis il faut faire preuve de discernement, pis ça, moi, j'en parle au début de mes vidéos, parce que je trouve ça plate, les gens, tu sais, écoute, tu sais, quand tu recommences à consommer de la voyance, pis des vidéos, c'est un peu addictif, OK? Moi, j'en ai des gens, là, qui viennent, qui me consultent deux fois, en, mettons, deux semaines, pis là, après ça, la troisième fois, je leur dis, non, là, faut que t'arrêtes, parce que là, t'es en train de t'embarquer dans un lot, pis moi, je veux pas que tu deviennes accro à ça, c'est toi qui contrôle ta vie, tu sais, à un moment donné, c'est le fun d'avoir des petites réponses, mais il faut que toi, tu fasses ton bout de chemin, pis c'est pas à moi de décider qu'est-ce que tu vas faire, tu sais, mais il y en a qui se réfugient là-dedans, malheureusement, ça devient comme addictif, pis ça, il y a plusieurs voyants qui trouvent le créneau à travers ça pour faire bien du cash, tu sais, des affaires de lignes de voyance, pis des trucs, tu sais, en ligne, pis tout ça, ça, moi, j'ai de la misère avec ça, je fais vraiment une mise en garde, je fais comme là, oui, mais prenez pas ça pour du cash, il faut comme faire la part des choses, pis tu sais, moi, je fais des vidences mensuelles pour chaque signe astrologique, mais c'est bien évident que je suis au courant qu'il y a plus que 12 situations possibles, c'est une convention, parce qu'à un moment donné, tu sais, on peut pas faire 200 vidéos, ben, c'est ça, il faut des fois mettre les pendules à l'heure avec les gens, parce qu'il y en a vraiment, ils regardent des vidéos, j'ai même déjà un, Mané, qui a écrit, ben, moi, c'est pas ça pour tout ce qui se passe, je suis en train de me séparer, pis je suis dans la merde, t'es juste une sorcière, bon, ok, tu sais, t'as pas compris, tu sais, qu'il faut que tu prennes ça un peu, c'est le ménagement aussi, tu comprends? Mais attends, juste parce que c'est quelque chose que là, c'est, ben, explique-moi donc, là, toi, t'as une chaîne YouTube, pis tu fais des lectures, je fais des guidances mensuelles par signe astrologique, ah, pis là, tu fais une vidéo de ça avec tes cartes, oui, par signe astrologique, pis tu le mets sur YouTube. Oui, c'est ça, en ligne, fait que depuis janvier, j'ai commencé ça, mais les meilleures vidéos, elles ont commencé plus à partir de février, parce qu'au début, tu sais, je me cherchais un peu, là, mais j'ai vu que j'ai vu une grosse, grosse réponse par rapport à ça, j'ai essayé à maner des bimensuelles ou des quotidiennes, ça pognait pas, mais les mensuelles, ça fonctionne vraiment bien, j'ai vraiment des bons commentaires, pis, tu sais, dans ma vidéo, je dis, ben, ça peut parler à ceux qui sont de signe solaire, mettons, mon bélier, mais ça peut parler à votre ascendant aussi. Moi, des fois, là, de moi en moi, ça fluctue. Mon ascendant, c'est scorpion, ben là, je vais aller voir la vidéo du scorpion, pis ça me parle plus que ma vidéo de poisson, tu sais, fait que ça peut parler comme ça, ça peut aussi faire un effet miroir dans un couple, mettons, un couple, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, là, on dirait que les énergies se transfèrent. En couple, mettons, avec un capricorne, pis toi, tes poissons, ben, tu vas voir la vidéo capricorne, ça parle pour toi, pis le poisson va parler pour l'autre, tu sais. Fait que ça peut être des façons d'aller chercher de l'information complémentaire, mais, tu sais, comme je l'ai dit, c'est impossible que ça parle à tout le monde, il y a trop d'humains différents, pis il faut l'adapter à notre situation, il faut que tu fasses ce qui te concerne, pis tu laisses ce qui ne te concerne pas. C'est très bien. Si les gens ne te parlent pas, ben, il y en a d'autres, tu sais. Ouais, c'est ça, mais c'est très générique, là, dans ce sens-là, mais, quand tu fais une voyance ou une guidance directement avec quelqu'un, là, c'est un service one-on-one, mettons. Ouais, là, c'est vraiment précis, là, tu sais, je fais comme, ben, t'as-tu des questions? Là, ben non, parle-moi de ma job, ben, je vais te parler de ta job, mais si t'as pas de questions précises, moi, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise comme un filtre, tu sais, comme un entonnoir, là, c'est comme, je suis dans le département carrière, mais là, on va aller voir, mettons, promotion par rapport à telle affaire. Fait que là, tu sais, c'est comme si je m'en vais chercher vraiment la précision à travers ça. Sinon, je peux bien te parler de ta job, mais ça me parle de quelque chose qui s'est passé il y a 5 ans ou dans 5 ans. Fait qu'il faut vraiment comme, à quel moment, qu'est-ce que tu veux savoir? Puis ça, ça m'aide vraiment à aller chercher une information très précise. Je comprends, je comprends. Puis est-ce que tu penses que n'importe qui peut développer son senti, puis ses dons de voyance, puis de médias? Parce que tout le monde a ça. Oui, on a tous ça. C'est à nous à savoir si on le développe ou pas, dans le fond. Fait qu'il y a des gens pour qui ils ne sont pas intéressés de développer ça. Il y en a qui, au contraire, ils viennent au monde, puis ils n'ont pas demandé, puis le canal est ouvert à large de même. Fait que ça, je ne peux pas t'expliquer pourquoi il y en a que c'est ouvert, puis d'autres que c'est plus fermé. Ça, je ne comprends pas ça, mais je sais que tout le monde est capable de le faire. C'est comme, il faut juste décider, puis s'exercer. Puis comme je te dis, il faut vraiment méditer, il faut faire attention à soi, il faut se connecter, il faut faire un processus à travers ça, pour vraiment ouvrir, puis comprendre. C'est un cheminement, en fait. C'est ça. Puis j'imagine qu'il faut avoir des bonnes intentions, parce que moi, je me dis, tu peux attirer de la scrap aussi. C'est important aussi de savoir, parce qu'il y a des gens, mettons, ils vont jouer à Ouija, des choses comme ça. Là, ils vont ouvrir des portails, puis souvent, c'est des portails avec des entités du bas astral. Donc oui, ils vont recevoir des messages, mais il y a des entités qui se font passer pour d'autres. Il y en a qui pensent qu'ils parlent avec des défunts, mais c'est une autre entité qui vient, puis qui se fait passer pour elle. Fait qu'il faut faire vraiment attention à ça. Les gens ne savent pas à quel point c'est puissant, ces trucs-là. Il faut faire attention. Il faut se protéger. Il faut protéger sa maison et tout ça. Il y a comme des gens de... Là, ça, c'est le côté sorcière qui fait weird, mais il y a comme des rituels de protection qu'il faut faire. Là, je le sais, là, je vais en perdre une couple, mais ouais. Non, tu sais, ça vient avec, je pense, tu sais, ça vient avec, tu sais, les gens qui parlent d'énergie, qui disent qu'ils parlent avec des défunts, tu sais, ça vient avec, c'est sûr que pour les gens qui ne sont pas habitués à ce langage-là, c'est space, tu sais. Moi, il y en a qui me disent, hey, t'as pas peur, tu sais. Là, je suis en train de canaliser, puis je fais comme, elle dit, je peux-tu parler avec mon frère? Bien, je dis, là, il me tape sur la tête, tu sais, parce que moi, je les sens, ils me jouent dans les cheveux de même un peu, ils sont comme, ils font ça de même. Là, je fais, bien, il est déjà là, qu'est-ce que tu veux savoir? Fait que là, là, tu sais, c'est unique comme ça, mais ça, je ne canalise pas tout le temps des défunts à chaque consultation, c'est vraiment particulier, ça, je les, ils viennent tout seuls, tu sais, moi, je ne les appelle pas, premièrement. Mais là, tu parlais d'un autre sujet qui est vraiment, il y en a qui jouent avec ça, puis ils ne savent pas ce qu'ils font, là? Non, mais tu me dis, tu sais, il y a du bon monde dans la vie, puis il y a du bon ordinaire, d'être la même affaire au bon. Je ne sais pas pourquoi, des fois, il y a des gens qui ont des dons de médium, mais qui attirent juste des énergies, des entités pas positives, négatives, méchantes, qui font du tort, tu sais, genre des portageistes, là, qui font tomber des affaires chez eux, des trucs comme ça. Il y en a qui mettent une emprise aussi sur cette personne-là, elle l'empêche, tu sais, elle la laisse tout le temps comme, elle l'empêche, mettons, d'arriver en relation, elle les met tout le temps comme un aura de malheur autour de cette personne-là. Ben oui, mais tu vois bien, ça peut bien faire peur, ces affaires-là. Oui. Moi, je suis chanceuse, parce qu'on dirait que je suis comme Obélix, puis je suis tombée dans la potion magique quand je suis née, puis j'ai tout le temps été protégée de ça. J'en fais des rituels de protection, mais pas tant, tu comprends? Puis j'ai jamais de problème avec ça, puis je sens jamais de vibrations malsaines autour de moi. Je suis chanceuse, j'attire pas ça. Mais on dirait que les... Tu sais, qui s'assemblent, se ressemblent un peu, là, des fois, les gens, ils ont vraiment du méchant à l'intérieur d'eux, puis ils attirent ça, tu sais. Fait qu'il faut juste faire attention, parce que tu peux rester poignée avec des genres d'énergie comme ça chez vous, pas bien de fois. Ça m'arrivait... C'est vrai que ça m'est déjà arrivé quand j'étais beaucoup plus jeune, là. Quand j'étais enfant, là, j'avais vraiment des entités vraiment pas fines qui venaient me voir. Puis à un moment donné, j'ai comme... J'ai demandé vraiment au bon Dieu, là, j'ai dit, là, je sais pas si je crois à toi ou pas, mais s'il te plaît, viens me protéger, je suis plus capable, tu sais, il m'empêchait de dormir. Il apparaissait n'importe quand, il jouait avec mon linge, tu sais, il levait ma robe. Ouais, fait que là, j'ai fait comme, ça suffit, tu sais, puis on dirait que ça a complètement arrêté. J'ai juste demandé que ça arrête, puis ça avait arrêté. Fait que je sais pas... C'est quelque chose, là. C'est quelque chose qui a donné, vraiment, je sais pas comment ça marche. Non, mais j'imagine que si, admettons, s'il y a des gens qui sentent, qui ont... ou qui ont envie de développer ça, bien, c'est commun comme réponse à la méditation, quand même, là, tu sais. Ouais, ça a l'air simple à dire, mais pour vrai, ça fait vraiment... Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de cheminements pendant mes méditations. Je sentais vraiment comme de l'énergie, si on veut, rentrer à l'intérieur de moi puis venir faire des nettoyages, tu sais. Mais moi, je suis hyper sensible à ça. Fait que je le sens. Il y en a qui sentent rien en méditation. Puis il faut pas oublier que j'ai fait aussi un cours de Reiki. Tu sais, j'ai ouvert mon canal aussi avec ça. Fait que j'ai fait des... J'ai fait des choses pour activer ça aussi, là. J'ai demandé de l'activer. J'ai fait mes cours de guérison énergétique. J'ai pratiqué. C'est un processus. Ça se fait pas en claquant des doigts comme ça. Ouais. Mais t'es pas la première personne sensitive à me dire que ça a commencé beaucoup à travers le Reiki ou des... Le Reiki, ça a ouvert quelque chose. J'ai vraiment senti un portail ouvrir. On dirait que j'ai comme eu... Ça a fait comme... Hallelujah! Il y a comme un accès qui s'est ouvert. Puis là, à partir de là, j'avais tellement de messages qui rentraient ma chaire, là. T'as pas idée, là. Mais ça rentrait un peu n'importe comment. Fait que là, après ça, je suis allée me chercher une formation en métaphysique, si on veut. C'est quelqu'un qui... Ça fait longtemps qu'elle fait ça, qui est médium. Puis elle dit, « Bien là, il faut que tu t'enracines à la terre. Puis là, il faut que tu ouvres tes chakras. Puis tu nettoies. Puis il faut que tu manges bien. Puis tu bois beaucoup d'eau. Puis en tout cas, elle expliquait comme qu'est-ce que c'est faire pour activer ça. J'ai toute fait ça. Puis maintenant, je suis rendue où je suis rendue. Mais le disant, là, oublie ça. Jamais je pensais que j'étais pour faire ça dans la vie. Je fais ça comme à temps plein. Ouais. Tu sais, je gagne ma vie avec ça. Ça fait que c'est fascinant, tu sais. Ouais, ouais. Mais c'est beaucoup de générosité de ta part. Parce que, tu sais, je me mets à ta place deux secondes. Puis je trouve que c'est un gros cheminement, tu sais, dans une société où, tu sais, beaucoup de gens vont juger ça ou peu de gens vont même vouloir s'intéresser à ça parce que c'est bizarre, parce que ça peut faire peur. Tu sais, peu importe les raisons, ça vient avec un regard particulier. Puis je trouve que ça prend beaucoup de courage de dire, ben, veux, veux pas, il y a une certaine force qui est là, j'ai une aptitude qui est là, puis je suis allée d'aller contre ça, j'ai envie d'aller avec. Ayant vécu l'expérience, je peux juste t'encourager de continuer parce que moi, j'ai aimé mon expérience avec toi beaucoup. Mais, tu sais, je te trouve très généreuse de le partager avec nous parce que je suis certaine. Tu sais, c'est de... Les gens acceptent de plus en plus la différence. Ce qui est la bonne affaire, là. Oui, vraiment. Mais les gens acceptent de plus en plus leur propre différence aussi. Tu sais, c'est pas juste à l'extérieur que ça se vit, là. Ça se vit de l'intérieur aussi. Puis de plus en plus de gens qui savent qu'ils sont sensibles à quelque chose, que c'est pas clair. Fait que j'ai un peu l'impression que c'est peut-être juste une petite introduction intéressante pour donner des pistes aux gens de, tu sais, fais-toi comprendre s'il y a quelque chose, tu peux aller là, tu sais. Tu sais, oui, t'assumes. Oui, t'as fait ton coming out. Oui, ça fait des années que c'est là que tu le niais, puis là, tu le vis. Puis je trouve que c'est un... C'est un petit beau cheminement de donner le droit de le faire puis de donner un coup de main aux gens parce que, tu sais, des fois, ça en prend un coup de main d'une énergie qu'on ne voit peut-être pas, tu sais. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai comme accepté de ne pas tout comprendre. Tu sais, j'ai comme fait taire un peu mon égo puis mon côté rationnel. Tu sais, tu le sais, là, je ne suis pas une weirdo, là, dans la vie. Je suis très... Tu sais, je suis organisée puis tout ça, mais moi, je pense que ça se peut. Ça se peut qu'il y a des choses encore qu'on ne comprend pas puis qu'on ne peut pas expliquer, mais j'ai espoir qu'un jour, on va être capable d'expliquer pourquoi que ça se fait. Et je suis sûre qu'il y a une façon... On va comprendre, à un moment donné, comment ça marche. Là, c'est juste qu'on n'a pas le mode d'emploi, tu sais. Oui. Mais en même temps, je trouve ça quand même beau que ça soit mystérieux, moi. Il y a quelque chose de le fun là-dedans. Oui. Je trouve que ça donne vraiment le droit aux gens. T'embarques ou t'embarques pas puis c'est bon ou correct. Oui. Oui, c'est le fun. Puis il y a un ami qui me dit, tu sais, quand j'ai fait mon coming out, tu lui dis, « Ah, je vais perdre du monde, tu sais. » Mais tu dans le fond, tu sais, à qui tu veux? Ça donne-tu quelque chose de faire plaisir à du monde qui rit de toi ou du monde qui n'accepte pas ça? Non. Tu sais, c'est comme... On dirait qu'on met de l'énergie des fois sur les mauvaises personnes. Tu sais, on veut tellement se faire aimer de pleinement. Oui. Dans le fond, là, tu sais, on ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer, là, dans la vie, là. Fait que regarde, tu trouves ça weird? Tu trouves ça ridicule? Tu ne crois pas à ça? Pas grave. Tu sais, débarques puis moi, je vais me concentrer sur le monde qui... Tu sais, qui sont plus en harmonie avec moi. Puis, tu sais, depuis que j'ai accepté ça, là, Merle, là, tu sais, on dirait que quand tu es sur ton X, là, tout déboule, toutes les portes s'ouvrent. Ça m'arrive tout seul. J'ai commencé mes vidéos parce que je m'ennuyais puis j'étais toute seule puis je suis en arrêt de travail. Puis là, les gens, ils ont commencé à dire « Hey, moi, j'aime ça comment tu te dis. C'est une autre façon. C'est rafraîchissant. Tu sais, est-ce que tu fais des consultations? » Je fais comme « Bon, OK. Bien, pourquoi pas? Tu sais, mais je dis « Là, j'en fais pas en vrai. Ouais, mais tu pourrais en faire une vidéo. » Tu sais, je suis pas partie avec un plan, là. Je suis comme... Je me suis juste lancée dans le vide puis on dirait que ça arrive tout seul, tu sais. Bien, c'est ça, mais t'as arrêté aussi d'être contre le courant qui était déjà là. Mais je trouve ça vraiment fascinant puis je suis contente que tu te sois donné le droit de le faire. Je trouve ça vraiment fascinant, mais je trouve que ça donne des possibilités aussi. Puis, tu sais, souvent, l'intuition... Tu sais, moi, j'aime ça parler de ça parce que l'intuition, c'est quelque chose qu'on ressent dans nous. Tu sais, là, t'as pas besoin de croire à la vie après la mort. T'as pas besoin de croire aux esprits, aux défunts. Tu sais, on s'en fout. T'as pas besoin de croire à tout ça. C'est toujours pas ton sentier qui te parle de toi à toi, là. Tout le monde, là, fait que je trouve ça intéressant de savoir que c'est comme un... C'est comme un muscle, dans le fond. Donc, plus tu t'entraînes à écouter ton sentier, plus il entend plus fort, mettons, on va dire ça de même. En fait, ce qui fait ton sentier, c'est qu'à un moment donné, il fait faire le côté rationnel. Moi, au début, quand je commençais à avoir des ressentis, écoute, moi, j'ai... Tu sais, j'ai comme genre dépassé mon maître, si on veut, OK? À un moment donné, j'ai dit à mon prof de métaphysique, j'ai dit, mes guides me demandent de te voir en consultation. Puis j'ai dit, pour moi, c'est vraiment, tu sais, comme... Je sais pas pourquoi, puis c'est très stressant. Là, elle fait quand même, OK, let's go. Puis là, tu sais, elle m'a comme coachée puis elle était là, bien, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu ressens? Puis là, je dis, bien, arrête d'hésiter, arrête de résister. À la fin, là, j'étais tellement fatiguée, là. Ben oui. J'ai dit, c'est normal, je sois fatiguée à canaliser comme ça. Elle dit, c'est pas la canalisation qui te fatigue. Elle dit, c'est ta résistance à la canalisation. T'es tout le temps en train de pas l'accepter puis de le repousser. Faut arrêter ça. C'est ça qui fatigue. Moi, j'en connais des gens sur YouTube. On s'écrit, là, nous autres, en cartomantienne, tarologue, tu sais. Puis là, elle fait comme moi, je sais pas comment tu fais. Moi, je fais trois guidances par jour. Je suis complètement claquée. Je dis, ben, t'as peut-être des résistances, tu sais. C'est pas supposé que claquée, tu reçois de l'énergie, là. Moi, quand je fais des canalisations, des fois, je m'endors à trois heures du matin parce que j'ai tellement d'énergie, là, merde, là. C'est comme si je pourrais refaire une deuxième journée, là. Je suis comme full énergisée. C'est fou, là. Mais j'ai plus beaucoup de résistance. J'en ai encore, mais pas tant, tu sais. Fait que ça fait vraiment une différence, ça, la résistance du mental, là. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Puis dans tout, là, tu sais, que ce soit en voyance, en sensibilité ou dans la vie, là, pour n'importe quoi d'autre. Écoute, c'est un monde complètement... Je trouve que c'est comme un univers qui est là, mais qu'on... Tu sais, là, moi, je fais des petites saucettes puis j'aime bien ça de poser questions, là. Tu sais, je vais me faire une tête sur tout ce qu'on s'est dit, mais je trouve que c'est un monde comme... Qui est vraiment plus gros qu'on pense, on dirait. Tu sais, il y a quelque chose de... Le monde du weird puis space, vous êtes... Vous êtes quand même... Vous êtes intéressants. Bien, merci. C'est gentil. Écoute, merci d'avoir pris le temps avec moi de parler de ton cheminement, de ton coming out, de comment ça marche un peu. Ça vient d'abandonner de l'espoir puis je pense que tu m'as même donné le goût d'aller lire parce que j'ai les cartes de ma mère, hein? Oui. OK. Les cartes de ta mère, là, il y a son énergie dedans. Si tu rouvres ça, là, je suis sûre qu'elle va te transmettre son don dans ses cartes. Moi, ça, c'est les cartes à ma grand-mère ici. Quand elle est décédée, là, c'est là que ma médiumnité s'est débloquée vraiment. J'ai hérité de son tarot, mais j'ai hérité de son don, je pense, aussi. Ça sera le mot de la fin, ma chambre. Oui, bien oui. Je vais devenir voyante en allant jouer avec les cartes de ta mère de ma mère. Vous l'aurez appris ici, tout le monde. On se passe dans le prochain état. Oui. Un gros merci, Mélanie. Je vais mettre toutes tes coordonnées dans le post. Si les gens veulent te consulter, veulent aller voir tes vidéos sur YouTube ou veulent en savoir un peu plus, on les invite à t'écrire directement. Merci pour ce beau moment. C'était super intéressant. J'ai adoré ça. J'ai envie de beaucoup de choses. Merci. Ça me fait plaisir. À bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada